Un autre laiton, Yevgeny Sapronenko. Lui aussi c'est un gymnaste connu et qu'on retrouve très souvent au plus haut niveau et sur les plus hautes marches des podiums. Alors regardez ici, il a perdu... Il a perdu quoi ? Il a perdu un poignet. Il a perdu un poignet et en plus il est sorti du praticable. Voilà, les poignets qui servent un petit peu à protéger, ce sont des poignets en cuir en fait et qui servent à protéger les mains lors des réceptions. Et en plus on l'a vu perdre l'équilibre là sur sa réception. Ah ça doit perturber quand vous perdez quelque chose comme ça en plein mouvement. Absolument, mais je crois qu'il s'en sort quand même pas mal pour la gymnaste qui perd justement ce poignet. Il n'y a pas de français dans cette épreuve masculine au sol, ni en finale, ni dans les épreuves qualificatives. Il faut savoir que lors de ces tournois, chacun s'engage sur ses agrès de prédilection. Bien sûr. On verra dans le tâche certainement les français au cheval d'Arson ou à la barre fixe. Et ici une finale en vrille groupée, c'est un peu juste. Et Laurent, on verra aussi des français aux anneaux. Exact. Nous avons un nouveau, un petit jeune d'Orléans qui a brillé au dernier championnat du monde aussi, puisqu'il était finaliste, cet engin. Merci. Merci. Merci.